Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comment insérer un lien hypertexte. Mais qu'est-ce qu'un lien hypertexte? Nous allons voir immédiatement. Donc, un lien hypertexte, c'est quoi? C'est tout simplement un lien, donc que ce soit sur un mot ou sur une image, une cône, quelconque élément. Donc, lorsqu'on clique dessus, ça nous amène à un autre endroit, que ce soit un autre endroit dans le texte, un autre endroit dans un autre document, ou un autre endroit sur Internet, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un lien hypertexte. C'est donc un lien qui, à la base, était surtout pour du texte, mais donc un lien sur lequel on peut cliquer et que ça nous amène ailleurs. Alors, rapidement, comment on fait ça? Alors, je peux tout simplement, disons, on va prendre n'importe quel. Alors, lui ici, et je vais faire un clic de droite. Je peux donc retrouver dans mon clic de droite, lien. Je peux également aller dans insertion et retrouver également lien. Alors, de cette manière-là, lorsque je viens cliquer sur lien, alors je peux choisir tout simplement, est-ce que je veux tout simplement ouvrir un fichier à travers tout ça. Je peux donc, exemple concret, on va aller chercher les raccourcis dont on parlait dans une autre vidéo. Et je viens tout simplement coller le tout. Alors, je viens coller le tout, qui est fichier ou page web existante. Alors, je choisis tout simplement de faire un lien hypertexte qui va me mener à cette page. Par contre, je pourrais également naviguer à travers tout ça et trouver un autre fichier et sélectionner le fichier pour dire, bien, ce lien-là va plutôt mener vers tel fichier. Donc, en cliquant, ça va ouvrir cet autre fichier-là. Donc, ça ferait partie des possibilités. Alors, si vous travaillez en infonuagique, ce sera la manière la plus utile, la plus efficace d'intégrer justement des hyperliens menant d'un fichier à l'autre. Alors, parce qu'évidemment, ce sera infonuagique, donc ça va mener d'un fichier facilement à un autre. Donc, voilà qui est ça. Alors, ça, ça nous ferait ici un hyperlien qui va me mener, si je fais contrôle et clic, ça va me mener vers la page web des raccourcis Microsoft. Par contre, si je veux prendre celui-ci et dire, parfait, un lien, je peux également choisir juste ici, donc, dans emplacement dans ce document, je peux ainsi aller sélectionner un titre ou un signet. Comment on fait des titres? Comment on fait des signets? Alors, le titre, j'en ai déjà parlé et nous le verrons également dans une vidéo concernant la table des matières. Donc, lorsqu'on vient faire la mise en page, tout simplement, de nos titres et de nos sous-titres, qui sont des titres d'eux, alors ça vient créer tout simplement des destinations potentielles également. Donc, ce sont des sections, disons. Les signets, eux, nous permettent justement de faire des bons à travers un texte. Alors, comment est-ce qu'on fait un signet? Alors, petit exemple, juste ici, je pourrais dire, bon, parfait, juste ici, je viens créer un signet et je dis exemple 2. Et j'ajoute. De cette manière-là, je sais que mon exemple 2, c'est juste ici. Et de cette manière-là, donc, je pourrais dire ce mot, clique de droite, lien, emplacement dans le document, et je viens choisir l'exemple 2 comme signet. Donc, lorsque je vais cliquer juste ici, ça va m'amener directement à mon paragraphe, tout simplement. Donc, voilà qui est ça. C'est de cette manière qu'on peut, donc, créer des hyperliens, que ce soit pour nous mener vers un site web, vers un tout autre fichier, ou encore vers un autre endroit dans le même fichier.